Le gouverneur militaire d'Inorkivu a poursuivi sa mission d'itinérance à Boutembo pour échanger avec les notabilités locales pour soutenir les efforts de l'armée nationale dans la restauration de l'autorité de l'État et de la pacification de cette province pendant cette période de l'état de siège. Après la chefferie de Bachou, en territoire des Bénis, le gouverneur militaire d'Inorkivu a poursuivi son itinérance ce lundi 27 septembre 2021 dans une entité voisine, à savoir la ville de Boutembo. Le lieutenant général Constant Dima a pris tout son temps à communer avec ses administrés de cette ville commerciale à travers les différentes couches sociales qu'il a reçues sur place dans l'enceinte de l'hôtel auberge. Une occasion pour l'autorité provinciale de palper du doigt les réalités que vivent ses compatriotes de Boutembo. Le premier groupe à être reçu, c'est celui des étudiants de l'Université catholique du Graben, UCG, qui ont proposé au gouverneur d'organiser une conférence débat sur l'état de siège, comme le dit ici Piscas Makambo. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale concernant une conférence que nous venons solliciter auprès de lui, qui va porter sur l'état de siège. D'autres personnalités et ou délégations reçues par Constant Dima sont entre autres les députés provinciales Saïd Ibalikwisha, élus du territoire de Béni, les représentantes des organisations féminines, avec comme porte-parole Mme Rose Touombéané et la FEC Boutembo, dont le président est Polycarpe Ndivito. Les soucis sécuritaires dans la région ont constitué l'essentiel de leurs entretiens. Je suis venu échanger avec l'autorité provinciale sur la situation sécuritaire, parce que c'est dont la population a actuellement besoin. Nous sommes venus trouver le gouverneur, parce que nous avons, depuis longtemps, souhaité le rencontrer, par rapport à tout ce qui se passe chez nous, mais aussi par rapport aux conséquences de ce massacre sur les femmes et les enfants. On a parlé à son excellence, le volet sécuritaire qui est en train de ternir le travail des opérateurs. C'était ça l'essentiel de notre conversation. Enfin, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est rendu à la mairie de Boutembo, où il a répondu aux préoccupations des autres leaders d'opinion, toujours au sujet de la sécurité et de l'état des sièges.